Bounoua, à une heure de route à l'est d'Abidjan, est une région productrice d'huile de palme. On roule pendant des kilomètres entourés de palmiers à huile, à perte de vue. Au milieu de ces plantations industrielles, une image inusitée, des montagnes de compost. La plus grosse partie des déchets, nous les utilisons pour faire du fertilisant. Pour nos producteurs bio, qui n'ont pas le droit d'utiliser des engrais chimiques. Et tant qu'on n'a pas beaucoup de moyens, il faut trouver des solutions. AgriVar est la première entreprise ivoirienne à produire de l'huile de palme durable certifiée. Pour bien des Africains comme Athanase, le recyclage n'est pas une mode, mais un mode de vie. L'ingénieur industriel a bâti son usine avec des matériaux récupérés. Nous avons bricolé des machines, nous-mêmes, à partir de vieilles machines qu'on a récupérées à la casse. Au départ, ce n'était pas biologique. Au départ, on a voulu aider les paysans qui voyaient leur production courir. L'entreprise est née d'une indignation. Athanase était choquée de voir les paysans de sa région se faire offrir des miens pour leur production. Il encourage les agriculteurs à se regrouper en coopératives et à adopter des méthodes écologiques. En même temps que ça protège l'environnement, ça peut aussi leur permettre d'avoir des conditions de vie meilleures. Est-ce que vous les payez plus cher? C'est quoi leur avantage? Oui, on paye une prime complémentaire par rapport au prix normal. Célestin Hadji est fier de nous montrer sa plantation, qu'il est en train de convertir à la culture bio. Dans la vieille partie, les arbres sont grands, les allées désherbées par les pesticides. La différence avec le secteur biologique saute aux yeux. Pour marcher ici, il faut couper la végétation, presque aussi haute que les jeunes palmiers bio, qui produisent deux fois plus qu'un arbre cultivé de façon conventionnelle. En bio, on gagne un peu plus qu'en conventionnel. Est-ce que c'est aussi plus compliqué? Bon, le début est compliqué parce qu'au début, comme on ne devait pas traiter la plantation avec des produits chimiques, c'était difficile, on mettait pas d'engrais, donc ça produisait moins. Ces arbres sont devenus rentables avec l'engrais organique produit par Agrivar, qui est moins cher que le produit chimique. La coopérative de Bonois offre de l'aide technique à ceux qui souhaitent se convertir à la culture écologique. Martin est l'agronome de la coopérative. Ces producteurs bio nous montrent fièrement des insectes. Pour eux, c'est la preuve que la nature a repris le déçu dans leurs plantations. C'est bien pour la terre, parce que les produits chimiques détruisent tout, hein, les insectes, les décomposeurs, tout, tout, tout. Donc, avec le bio, la terre reste fertile toute. Si on leur enseigne et on leur inculque ses meilleures pratiques, eh bien, ils peuvent facilement doubler leur capacité de production. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'huile biologique s'il y a tant d'avantages? Eh bien, parce que ne fait pas l'huile biologique qui veut. D'abord, si vous êtes un planteur conventionnel, avant de passer biologique, il y a pratiquement deux à trois ans de conversion. Une semaine par mois, l'usine est complètement décontaminée pour produire de l'huile bio. 10 % de la production d'Agrivar est durable. On espère faire grimper cette proportion à 70 % dans les prochaines années. Une goutte dans un océan conventionnel. Partout dans le monde, la production d'huile biologique reste marginale, malgré les promesses des multinationales de l'agroalimentaire et de la cosmétique. Nous, tout seuls, on ne va pas changer grand chose, mais ça peut être un exemple. Et un exemple peut en susciter un autre. Et ainsi de suite, ça va faire tâche d'huile. Et puis, on va pouvoir tous prendre conscience qu'il ne faut pas scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Sous-titrage Société Radio-Canada